La réalité, beaucoup la connaissent, soit en tant que syndicaliste, soit en tant que travailleur, en tant que chômeur ou en tant que retraité ou en tant que jeune. Néanmoins, il y a quelques points qui nous paraissent nécessiter l'attention particulière des communistes et en tout cas qui doivent permettre d'être développés encore plus dans le débat. D'une part, c'est la question de la précarisation et de l'évanescence de l'entreprise à travers la question des délocalisations, la question de la précarisation qui est faite aux jeunes, mais aussi aux femmes, la question des nouvelles technologies et de leur impact à la fois sur la question du télétravail, sur la question de la déconnexion, toutes ces nouvelles formes de travail qui viennent un petit peu impacter les organisations et le collectif tel qu'il avait pu exister précédemment. Et puis une question qui est revenue plusieurs fois, c'est la question des plateformes du salariat à travers la montée en puissance à la fois de la sous-traitance, mais aussi des nouvelles formes de travail type ubérisation, qui sont une réalité et sur lesquelles, en tout cas, les propositions qu'on peut faire et puis le discours nécessite en tout cas qu'on creuse un petit peu, qui avait également trait à la question du salaire à vie. Mais c'est posé la question quand même très forte de l'importance de la mobilisation, du constat à la fois qu'il peut être difficile de la mobilisation des salariés au sein de l'entreprise et puis de la difficile convergence des luttes, mais de l'importance de bien avoir des propositions qui soient à la fois très ambitieuses politiquement, mais qui soient aussi très concrètes pour les salariés et qui permettent de rassembler le plus largement public, le plus largement possible, en prenant en compte les questions sociétales telles que les questions environnementales, les questions de services publics, les questions d'égalité femmes-hommes, voilà à peu près. On traite la question de l'économie sociale et solidaire, on traite la question du contrat de travail, parce que le contrat de travail, c'est aussi déterminant par rapport à la souffrance au travail. C'est-à-dire qu'on ouvre différents espaces de façon transversale qui font un tout. Donc la proposition de la sécurité en plein de formation, il ne faut pas en prendre qu'un petit bout, il faut la prendre dans son globalité et il faut qu'on arrive à la rendre, je dirais, peut-être plus visible, plus lisible. C'est vrai qu'il y a un problème par rapport à ça. Et bien évidemment, c'est ouvert à des évolutions. Et je pense qu'avec le groupe aujourd'hui, on va remettre en chantier, on va partir de tout ce travail qui a été fait avec la proposition de loi que nous avons déposée en janvier 2017. Il faut qu'on relance des ateliers, des discussions autour du contenu, y compris après l'échange extrêmement riche qu'il y a eu ce matin. On va, je crois, la muscler, cette proposition de loi. Peut-être aller sur des champs sur lesquels on n'était pas allé pour lui donner encore plus de force. Et surtout, surtout, la porter comme étant une fierté. Parce que je crois qu'on ne la porte pas suffisamment. Il faut mesurer ce que ça peut représenter en termes d'évolution de la civilisation. Et donc, il faut qu'on s'en empare véritablement. Donc une dominante ce matin, c'est le rappel que les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et qu'il convient pas simplement de le conserver, ce patrimoine, mais de le développer, de le moderniser et de l'étendre également à de nouveaux domaines porteurs d'égalité d'accès, de lutte contre les inégalités et contre les discriminations. Parmi les luttes, certaines sont victorieuses. Les interventions l'ont montré encore ce matin. Dans des maternités, dans des établissements scolaires ou pour empêcher des fermetures de bureaux de poste. Et donc ce matin, cette exigence de convergence a été le fil conducteur des débats. Convergence, bien évidemment, sur les constats et la nature des coûts qui sont portés au service public qui illustre un projet de société libérale, voire ultra-libérale. Convergence, donc, convergence, pardon, sur la nécessité d'y riposter en étant force de proposition, y compris sur de nouveaux financements. Et convergence, enfin, pour créer de nouveaux services publics, du logement, de l'eau, de la sécurité alimentaire et de la production, mais aussi la création de services publics de proximité, comme celui, par exemple, de centres de santé dans chaque bassin de vie, accessible grâce aux tiers payants. Sur les financements, chacun s'est accordé pour dire et démontrer que l'argent existe en la matière et qu'il s'agit avant tout de volonté et de choix politiques. On voit bien que si on arrivait à avoir une vraie politique publique du logement, on pourrait consacrer davantage d'argent à l'investissement et un peu moins aux aides personnalisées pour solvabiliser des ménages qui sont de plus en plus nombreux à être en difficulté. Alors, on a beaucoup discuté ce matin à la fois de la nécessité de faire converger les luttes, parce que le logement, par définition, c'est un sujet personnel, c'est un sujet intime avec une grande disparité de situations, des gens qui sont exclus du logement, des gens qui sont locataires et qui se battent comme locataires, des élus, des bailleurs sociaux, un tissu économique, et tout ça a parfois du mal à converger. Alors, ce qui est intéressant dans la dernière période, c'est que dans la bagarre sur les APL, on a réussi à fédérer. Nous considérons que le logement doit, dans ce pays, être un bien public, on a parlé de service public, mais disons un bien public, qui soit donc soustrait à la loi dominante du marché, parce que le logement est un bien vital, est un bien de première nécessité, à l'instar de la santé, de l'éducation, et donc il doit être soustrait massivement au marché, et que le logement doit être un bien public, co-géré avec les habitants, au plus près des territoires. Et dans cette phrase, à triple dimension, public, co-géré, et au plus près des territoires, nous allons travailler à faire une contre-proposition, parce que nous pensons, et c'est la conclusion de mon intervention, nous pensons que devant des attaques multiformes, basées sur une intoxication idéologique de la population, il faut que nous soyons forts pour tenir la tranchée et défendre ce qui existe, mais qu'on le fera avec une proposition offensive qui propose un contre-modèle. L'industrie, c'est la vie. Nous le disons pas par vieille lubie ouvriériste, puisque, comme nous l'avons fait ce matin, parler industrie, c'est parler de l'école, c'est parler de formation, c'est parler de recherche, c'est parler d'aménagement du territoire, c'est parler d'emploi, c'est évoquer le pouvoir politique, c'est parler du rôle de l'État. L'État a-t-il une stratégie ? C'est une question qui peut être légitime, puisque dans le nouveau monde d'Emmanuel Macron, il n'y a plus de ministère dédié à l'industrie, ministère qui apparaît la première fois en 1886 comme ministère du Commerce et de l'Industrie. Mais nous sommes tombés d'accord pour dire que, oui, Emmanuel Macron a une stratégie politique pour l'industrie. La financiarisation qui ronge nos industries a été révélée dans les importantes assises sur l'industrie réalisées par la CGT qui nous ont été résumées par Marie-Claire Caïto, dont nous remercions la présence ce matin. Ces assises de la CGT révélaient aussi le gisement d'emplois industriels dans la transition énergétique et écologique. D'écologie, nous avons beaucoup parlé, nous l'opposons trop souvent à, enfin en tout cas, elle nous est présentée comme opposée à l'industrie, mais au contraire, interrogeons Emmanuel Macron et Nicolas Hulot sur la capacité qu'aura le pays à engager cette transition écologique nécessaire si nous perdons la souveraineté sur des filières aussi importantes que la navale et le ferroviaire, si nous n'avons pas ces filières industrielles nécessaires aux productions utiles à la transition écologique. Alors peut-être il faudrait écouter les salariés sur l'emploi, mais aussi sur ces questions environnementales. Il y a nécessité de faire reculer l'emprise financière, de faire reculer le court-termisme criminel du capitalisme financiarisé qui épuise les hommes et les recours, les ressources naturelles. Pour répondre aux défis de notre temps, nous avons besoin d'un outil industriel performant et souverain. Pas de conclusion, sans citation. Je citerai donc Yann Le Polotec. Sans maîtrise industrielle, pas de maîtrise de notre destin. C'est la bataille que nous engageons. Et si j'en crois le Figaro, hier, 54% des personnes interrogées disent soutenir les luttes en cours dans la fonction publique. 80% identifient, 78 exactement, je suis un peu optimiste, identifient que la politique de Macron est au service des chefs d'entreprise et 30% seulement pensent qu'elle est au service des salariés et des employés du privé. Vous voyez que quand le Figaro nous redonne espoir, c'est que la victoire est à portée de main. Cette matinée, sur l'industrie, on appelle donc d'autres. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada